Warzone est en train de mourir. Pourquoi ? Bah écoutez les gars, pendant cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que le bel jeu est en train de crever, bordel ? Pour commencer, Warzone s'est sorti il y a combien de temps ? Il y a deux ans. On s'en souvient. C'était le moment. On venait de se faire confin'aide. Bam ! Le jeu il sort. Il sort au meilleur moment. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça dit ? Warzone a atteint en simultané le chiffre record de 3 millions de joueurs connectés. Il me semble que c'était en avril. Il y a aussi eu 100 millions de téléchargements du jeu. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et pourtant, à l'heure où je vous parle, il reste plus que, plus que. Entre 200 000 et 400 000 joueurs connectés en même temps. Alors que des Apex Legends sont plutôt à 700 000 et PUBG qui était mort et est passé en free-to-play il n'y a pas longtemps. Et à 450 000. Il y a re un vrai engouement sur ce jeu. Alors comment ça se fait que Warzone coule à ce point ? Qu'est-ce que s'est passé putain ? On va commencer par une raison toute simple. Qui est à la fois la raison de son succès, mais aussi ce qui l'a beaucoup fait descendre. Warzone, comment je l'ai dit avant, il est sorti au meilleur moment. Le meilleur timing possible pour un Battle Royale, un jeu vidéo avec un engouement pareil. Il y a aussi eu un problème par rapport à ça. Qui dit le plus de joueurs, le plus d'engouement, dit le plus de personnes qui vont créer des logiciels de cheat pour les envoyer sur Warzone et contaminer le jeu et faire ce qui se passe avec beaucoup, 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 beaucoup de jeux. Les premières saisons, tout s'est bien passé. Il y avait quelques cheaters, mais ce qui est normal dans un free-to-play. Puis plus les saisons avançaient, plus les cheaters arrivaient. On avait des patchs en début de saison, ça durait une semaine et pour les trois semaines qui suivaient, bam, on se tapait les cheaters. Jusqu'à la dernière saison, avant le changement de map de Caldera. Qu'on se barre de Verdance, qu'il y a enfin de la nouveauté, qu'on arrête de se foutre de la gueule du jeu par rapport à chaque saison, mais les nouveautés qu'il y avait, les mecs, c'était les sept nains. Il devait y avoir Blanche Ness sous la map. En fait, il y avait soit des tiros vers là dans le sol, soit des souterrains, soit des trameaux et souterres. On s'en foutait de ces mises à jour. Verdance, c'était pépite, et c'est pour ça que ça ne nous a pas dérangé pendant deux ans d'y jouer. Ce qui nous a dérangé, avec Verdance et cette dernière saison, c'est qu'entre 5 et 15% des joueurs sur Call of Duty Warzone, à ce moment-là, cheater. Du coup, forcément, on t'annonce une nouvelle map, Caldera. Elle était sublime et avec un anti-cheat. Wow. Ok, on a tout pour que ça se passe bien. Petit aparté sur ce que je pense de Ricochet. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt un bon anti-cheat. Depuis que je joue, je tombe sur deux cheaters par jour maximum. Donc, il y a quand même une réelle amélioration. Il ne faut pas cracher sur Acti non plus là-dessus. Après, pour continuer sur la chute, pourquoi est-ce que... Les chiffres et dégringolent. Caldera, c'est une belle map, mais beaucoup trop de végétation. Les couleurs, à certains moments, trop saturées. Les skins qui deviennent invisibles dans le décor. Des grands open fields. Peu de cover. Moins de système de rotation. S'il y a un open field et que l'autre caillou, il est à 10 mètres. Et tu as trois mecs qui tiennent la ligne avec la brenne. Mais tu ne peux pas traverser. Tu sais que c'est fini. Tu es écœuré. En positif, ils ont rajouté les zip lines. Idée qu'ils ont volé à Apex. Pas forcément de mérite. Voir aucun. Mais je trouve ça cool qu'il ait mis quand même. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petites zipettes. Tu prends le ballon. Tu pars dans les airs sur une centaine de mètres. Voir tu peux même faire 300, 400 mètres. Et s'il t'arrive le courage, tu peux même te décrocher pour mettre des petites têtes. En fait, le plus gros problème actuellement, on ne va pas passer par quatre chemins. C'est les développeurs. Les développeurs nous sortent le mode Vanguard Royal en début de saison. Ce qui fait baisser, je crois, de 20% le chiffre Twitch. Et les viewers Warzone ont chuté pareil. Généralement, ça se suit les deux. En suivant, ils le retirent. Ils mettent le mode normal, solo, duo, trio, quatuor. Tous les bons modes qu'on aime. Bam ! Des 100 000 viewers sur Twitch. Des stats de joueurs qui montent. Plus de joueurs avec des niveaux différents dans les games. Donc, vraiment, un bonheur. Qu'est-ce qui se passe à peine, il me semble, huit jours après ? C'est la mise à jour de mi-saison. Et bam ! La solo, la duo, la trio, l'aquatuor. Ça redisparait. On repart en mode Vanguard. Alors que ce mode Vanguard n'avait absolument pas plu. Il ne plaît à personne, le mode Vanguard. Je pense que si on avait commencé avec les armes de Cold War sur Warzone ou avec les armes de Vanguard, il y aurait eu moins d'intérêt. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que pour moi, les armes modernes noirs phares sont les armes au ressenti parfait. Un quart plutôt léger avec lequel tu te balades vite. Deux snipers. Un HDR. Un AX. Des snipers lourds avec lesquels tu peux mettre des balles à 500 mètres. C'est pour moi, les armes modernes noirs phares sont celles avec lesquelles on a le plus de feeling. Celles qu'on kiffe le plus, tout simplement. Vous savez, j'ai fait énormément de Battle Royale. Et je les ai beaucoup tous vus mourir. J'étais sur H1Z1, dans les premières Europe. Bam ! Le jeu, il est mort. Ring of Elysium, première Europe en troisième personne. Bam ! Le jeu est mort. Island of Nine, deuxième mondial. En deux mois, le jeu est mort aussi. Juste pour vous dire, tous ces jeux, ils avaient un même point commun. C'était que les développeurs n'écoutaient pas la communauté. Après, est-ce qu'un jeu qui génère des milliards va écouter sa communauté ? Est-ce que mon avis à moi est le bon ? Même si j'ai de l'expérience sur les jeux, j'ai un point de vue plus pro, on va dire, plus tryhard, que n'importe quel joueur casu. Est-ce que ce que moi je vais vouloir va ramer des joueurs ? Pas. Je pense que oui. Je pense honnêtement que oui. Juste le fait de mettre un mode normal où aucun SBMM n'existerait. Que le joueur qui vienne d'installer le jeu joue avec le numéro 1 mondial. Que ce soit un vrai Battle Royale, qui est une vraie mixité des joueurs. Et pour ceux qui aiment tryharder, pour ceux qui aiment le sérieux et tout, pas de problème. Il y aurait ce mode Ranked sur lequel tu pourrais t'amuser. S'ils n'aiment pas jouer à ton mode Vanguard qui a chié et qui préfère jouer avec les armes d'un noir phare ou Cold War, laissez les faire. On a une player buzz qui est assez développée pour le faire. Alors pourquoi s'en priver ? Comment je vois la suite ? C'est une bonne question. Pour moi, la suite, c'est que ça ne va pas forcément plus descendre. On est arrivé à une sorte de player base qui ne bougera pas forcément. Peut-être descendra encore un chouille. Mais pas énormément plus parce que ça reste un très bon jeu. Il y a quoi d'autre ? Il y a PUBG qui est ressorti. Ok. Mais quand tu es habitué au dynamisme de Warzone, c'est plutôt pas évident à jouer sans PUBG. Apex ? Apex, c'est grave cool. Ok. 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 Tu veux varier de jeu, tu peux aller sans Apex. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai entendu dire de Warzone 2 ? En gros, ce que je sais et qui est réel, c'est que Warzone a été développé sur des bases catastrophiques. En vrai, j'espère juste que le moteur de Warzone 2 sera bon. Parce que là, on le rappelle. Pourquoi est-ce que Warzone 2 sort ? Parce que la base de Warzone 1 a tellement été mal développée que le 1-2 doit sortir. J'aimerais mettre un petit point final à cette vidéo. Pour pas qu'elle s'arrête comme un cheveu sur la soupe. Je vous ai donné beaucoup mes ressentis et tout. Ce qui en ce moment me gêne le plus, c'est l'attente des lobbies. L'attente des games. Tu vas sur PUBG ou Apex, tu cliques sur jouer, en 10 secondes, tu as une game. Moi, je dois attendre entre 3 et 15 minutes généralement. Ce qui est très 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 long. Warzone est vraiment un bon jeu objectivement. Il y a un vrai feeling dans les kills, dans les déplacements, dans les games, dans les visions de jeu. Caldera a rajouté une vision de jeu qui est énorme aussi. C'est beaucoup plus stratégique comme sur PUBG. A l'époque, sur Verdansk, je sortais. Je mettais la voiture de côté. Bam bam, ça tirait. En fait, sur Verdansk, j'arrivais dans le top 10. Je savais que j'avais gagné. Sur Caldera, en top 2, je ne sais pas si j'ai gagné. Parce que je ne sais pas si le mec a la hauteur. S'il est dans le contrebas. S'il a un système PDS avec un masque en or pour rester 30 ou 40 secondes dans le gaz. Avec les stimulants en plus. Il y a plusieurs nouvelles mécaniques qui se sont développées. Qui rajoutent beaucoup de complexité technique au jeu. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a écuré pas mal de joueurs Call of Duty. On va dire basiques qui étaient habitués au multi ou quoi. Parce que Warzone, c'est Call of Duty. Et Call of Duty, c'est des petites maps en multi et tout. Et je pense que cet énorme player base, eux, ils préféraient du rush and kill. Limite du die and retry. Alors que là, maintenant, tu rushes un peu trop. Tu fais un déplacement de trop parce que tu veux t'as 20 kills et t'en as 18. Il reste 3 personnes. Mais tu vas mourir. Parce que actuellement, Caldera est très dur. J'espère que cette petite analyse sur ce qui se passe en ce moment vous a plu. On a parlé de plein de sujets. Mais j'ai trouvé ça grave intéressant. D'ailleurs, gros aparté, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sous la vidéo de visage. C'est juste énorme. Vous m'avez régalé au niveau des coms. Pour vous faire un petit retour sur ce qui se passe et tout. Intérieur show corp. Il y a de la vidéo IRL qui va arriver. J'attends vos retours avec impatience. Ça a demandé beaucoup de travail. J'espère que ce développement vous plaira. Et qu'il sera accueilli comme il se doit. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était le Lord. Sous-titrage ST' 501